Nous arrivons maintenant au moment de la prière et je sais que vous êtes nombreux à attendre ce moment et comme vous le savez, ce qui compte c'est la foi, c'est ta foi qui compte. Si tu crois vraiment que je suis peut briser la montagne qui est devant toi, parce qu'il y a ceux qui m'écoutent maintenant qui ont des montagnes, ça peut être une maladie, ça peut être un lien quelconque, un lien familial, mais il y a une montagne devant toi. Je vais lire pour toi dans Zacharie 4 verset 7, il est écrit, qui es-tu grande montagne devant Zorobabel, tu seras aplani, il posera la pierre principale au milieu des acclamations, grâce, grâce pour elle. La question est la même, qui es-tu grande montagne, c'est toi qui va parler, parle à cette montagne. Cette montagne peut être une maladie, ça peut être un lien, quelque chose qui te lie dans ta vie. Il y a quelqu'un qui m'écoute, tout ce que tu fais ça ne marche pas, tout est bloqué, mais il y a une montagne qui doit être brisée et aplanie au nom de Jésus. Ce qui compte c'est ta foi, ce qui est important c'est pas moi, mais c'est la foi que tu as en Jésus. Est-ce que tu as la foi en Jésus que c'est possible, que cette montagne peut être brisée. Si tu es nouveau dans cette émission, peut-être que tu ne sais pas comment ça se fait, va dans un endroit calme, mets ta main là où tu souffres. Si tu ne sais pas exactement où mettre ta main, tu vas mettre ta main sur le cœur. Et si tu veux un enfant, tu vas mettre ta main sur le ventre. Il y a des maladies que je vais citer par parole de connaissance, mais même si je ne cite pas ta maladie, ça ne veut pas dire que tu n'es pas guéri. Et la foi, même si tu ne sens pas la manifestation physique, ce qui compte c'est ta foi. Et la foi parce qu'il y a des montagnes qui vont être aplamées au nom de Jésus. Dans quelques secondes, nous allons commencer la prière. Père éternel, Dieu vivant, éternel des armées, je viens dans ta présence et je te remercie parce que tu es présent. Je te montre que tous ceux qui sont en train de prier avec moi dans les quatre coins du monde, nous venons dans ta présence au nom de Jésus parce que nous croyons en ta puissance. Merci Seigneur pour tous les témoignages que nous avons entendus. Ça prouve ta grandeur, ça prouve ton amour, ça prouve ta puissance. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tu ne changes pas. Gloire à toi Seigneur. Merci infiniment pour tous ceux qui sont visités maintenant d'une façon spéciale. Je te remercie pour cette parole qui nous dit que toute montagne sera aplamée. Rien ne peut résister. Il y a deux personnes qui sont déjà touchées. Vous êtes en train de prier, vous êtes en train de prier, vous êtes en train de prier, vous êtes en train de prier. Mais le Seigneur vous a guéri. Il y a quelqu'un qui le Seigneur délivre. Tu es lié par la drogue. Mais aujourd'hui, le lien de la drogue est cassé au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour ta présence. Il y a beaucoup de gens qui sont délivrés de l'esprit de masturbation et de fornication. Il y a même des couples mariés qui sont liés par l'adultère. Que ce démon fuit. J'ai dit que ce démon fuit au nom de Jésus. Qu'il fuit ta présence. Merci Seigneur. Il y a deux personnes qui sont délivrées, qui sont tombées par terre. Il y a des démons qui parlent à travers ces deux personnes. Je donne à ces démons de quitter le port. Quitter le temple de Dieu. C'est quoi ? C'est le temple de Dieu. Merci Seigneur. Merci, merci, merci. Il y a quelqu'un qui a un problème d'insomnie. Tu n'arrives pas à dormir toutes les nuits. Toutes les nuits sont blanches. Mais à partir d'aujourd'hui, ce soir, tu vas dormir tranquillement. Parce que le Seigneur t'a délivré au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui a un problème respiratoire. Tu as des difficultés pour respirer. Mais aujourd'hui, le Seigneur te visite. Toi qui as le virus du Sida. À partir d'aujourd'hui, tu es guéri. Commence à remercier le Seigneur parce que le Seigneur te guérit. Il y a quelqu'un qui sent des démangeaisons partout. Tu sens des démangeaisons partout. Tout le corps. Ce sont des liens, des chaînes sataniques. Que le Seigneur est en train de briser. Les liens ancestraux. Le Seigneur te délivre d'une façon spéciale. Il y a des femmes qui sont visitées. Des femmes qui sont de prier pour un enfant. Toi qui prie pour un enfant. Garde tes mains sur le ventre. Parce que le Seigneur touche. Visite beaucoup de femmes qui sont en train de prier pour un enfant. Il y a une femme qui vient de passer plus de 10 ans. Tu n'arrives pas à avoir un deuxième enfant. Mais le Seigneur enlève la malédiction. Tout ce qui avait bloqué une deuxième grossesse. Est brisé au nom de Jésus. Il y a une femme qui vient de passer 18 ans. Sans pouvoir concevoir. Mais aujourd'hui, tu es visitée. Il y a une femme qui vient de passer 11 ans. Un couple qui vient de passer 14 ans. Il y a une autre femme qui vient de passer 6 ans. Il y a beaucoup de femmes qui sont visitées. Je demande à toute femme qui vient de prier pour un enfant. De garder tes mains sur le ventre. Parce que le Seigneur est en train d'agir. Si tu es avec ton mari, que le mari mette ses mains sur ton ventre. Le Seigneur est en train de délivrer beaucoup de femmes. Il y a une femme qui a deux fibromes. Le Seigneur te guérit au nom de Jésus. Il y a une femme qui a besoin de bouffer de chaleur. Chaque fois, tu transpires tout le temps. Le Seigneur te guérit au nom de Jésus. Il y a une femme qui a mis sa main sur la tête. Tes cheveux tombent tout le temps. Tu vois tes cheveux tomber. Chaque fois que tu peignes, les yeux tombent. Mais aujourd'hui, tes cheveux sont restaurés au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui a mis sa main sur le cou, côté droit. Et la foi, que cette douleur te quitte au nom de Jésus. Il y a un homme qui souffre de diabète. Tu utilises des insulines à partir d'aujourd'hui. Remets sur le Seigneur parce que tu es guéri. Toi qui as des douleurs au niveau de l'œil. Garde ta main sur l'œil. Parce que le Seigneur te visite. Il y a une femme qui a mis ta main sur la gorge. Tu as un problème de grande thyroïde. Mais aujourd'hui, tu es guéri au nom de Jésus. Il y a deux filles qui souffrent énormément pendant la période des règles. Pendant la période de menstruation. Mais gardez vos mains sur le bas-ventre. Et commencez à remercier le Seigneur. Il y a quelqu'un qui prie pour une parenté qui est à l'hôpital. Qui est dans le coma. Cette personne ne mourra pas. Elle va sortir. Tu vas témoigner. Au nom de Jésus. Merci pour les enfants, Seigneur, que tu guéris. Il y a des enfants que le Seigneur touche. Si tu es avec ton enfant, mets ta main sur l'enfant. Au nom de Jésus. Parce qu'il y a des enfants qui sont visités d'une façon spéciale. Il y a un enfant, un enfant qui souffre de l'épilepsie. Chaque fois, tu tombes. Et à partir d'aujourd'hui, je me dis cette épilepsie. Sois guéri au nom de Jésus. J'ai dit, sois guéri au nom de Jésus. Il y a trois personnes qui sont guéries du cancer. Vous souffrez du cancer. Parmi les trois, il y a celui qui souffre du cancer des intestins. Et l'autre, une autre femme qui a le cancer de l'utérus. Aujourd'hui, vous êtes guéri. Confessez la guérison et remerciez le Seigneur. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Même si tu n'as rien senti. Parce que ce n'est pas tout le monde qui doit sentir quelque chose. Et je ne peux pas citer toutes les maladies. Mais même si tu n'as pas cité ta maladie. Même si tu n'as rien senti. Je demande à tous ceux qui prient avec moi. De faire un pas de la foi. Commencer à remercier le Seigneur pour la guérison. Et remercier le Seigneur pour la guérison des autres. Pour ce qu'il est en train de faire pour les autres. Parce que toi aussi, il y a des choses que le Seigneur est en train de faire. Même si tu ne le sens pas, ce qui compte c'est ta foi. Aie la foi. Toi qui souffres de l'infection vaginale. Et il y a deux femmes qui souffrent de l'infection vaginale. Aie la foi. Commencez à remercier le Seigneur pour la délivrance. Parce que vous êtes guéri. Il y a quelqu'un qui a un problème d'odorat. Il y a un manque d'odorat. Tu ne sens plus quoi que ce soit. Tu ne peux rien sentir. Mais à partir d'aujourd'hui, ton odorat est restauré au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui a mis sa main sur son oreille. Ton oreille te fait mal. Il y a un peu qui sort de l'oreille. Mais le Seigneur te guérit. Tu es guéri au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour la maman qui souffre au niveau du dos. Il y a une maman qui souffre au niveau du dos. Il y a des douleurs. A partir d'aujourd'hui, tu es guéri. Je demande à tous ceux qui souffrent au niveau du dos. Si tu souffres au niveau du dos, mets ta main là où tu souffres. Parce qu'il y a beaucoup qui sont guéris. Je te montre tous les enfants qui sont nés dans ces prières. Je prie pour eux. Je confesse la protection divine. Je prie pour les bébés qui sont encore dans le ventre. Si tu es enceinte, tu as un enfant dans le ventre. Garde ta main sur le ventre. Au nom de Jésus, je prie pour cet enfant. Je confesse la victoire. Je détruis tout le plan de Satan sur cet enfant. Merci Seigneur pour la visitation. Merci pour ta présence. Je sens ta présence. Je sens tes anges. Je sens ta puissance éternelle désarmée. Dieu d'Abraham, dis-a-Ak de Jacob. Toi qui es Rafa. Toi qui guéris les maladies. Je te montre tous ceux qui sont priés. Je te remercie pour la visitation. Il y a beaucoup de gens qui sont visités. Il y a des gens qui sont touchés d'une façon extraordinaire. Au nom de Jésus, merci pour la délivrance. Il y a un couple qui est délivré. Vous étiez sur le point de divorcer. Mais le Seigneur restaure votre mariage. Je confesse la victoire et la restauration sur son couple. Il n'y aura pas de délivrance. Il y aura la présence de Dieu. Je demande que ton royaume, Seigneur, soit dans son ménage. Au nom de Jésus. Merci pour la visitation. Je prie pour cet homme qui a mis ses mains sur les yeux. Tu sens comme quelque chose qui te gratte sur les yeux. Le Seigneur te guérit. Il y a une délivrance au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui est délivré de l'esprit de suicide. Ça fait des semaines que tu veux te suicider. Je détruis cet esprit de suicide au nom de Jésus. Merci, Yeshua. Merci pour la visitation. Merci, Seigneur, pour la visitation. Il y a deux personnes qui sont visitées d'une façon extraordinaire. Il y a deux personnes qui sont tombées par terre. Je parle à ces démons. Sortez dans le nom de Jésus. Vous n'avez pas le pouvoir de rester dans son corps. Au nom de Jésus. Je détruis ces démons. Je brise ces liens sataniques. Merci pour la visitation, Seigneur. Il y a deux hommes et une femme qui est délivré de l'esprit de cabagisme. Vous êtes lié par la cigarette. Vous l'avez essayé plusieurs fois. Mais aujourd'hui, vous êtes libéré. Plus de tabac dans le corps. Parce que vos corps, c'est le temple de Dieu. Merci pour la délivrance. Il y a deux hommes et une femme qui sont libérés de l'esprit de cigarette. Au nom de Jésus. Vous étiez liés, mais aujourd'hui, vous êtes libérés. Au nom de Jésus. Il y a deux personnes qui sont en train de vomir. Parce qu'il y a des choses que vous avez mangées. Du poison. Au nom de Jésus. Il y a beaucoup de gens qui sont de manifester. Il y a quelqu'un qui ne fait que cracher. Depuis que j'ai commencé, tu craches. Au nom de Jésus. Le Seigneur te délivre. Toi qui es en train de bailler. Au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui sent les démangeais dans tout le corps. Le Seigneur te délivre. Il y a beaucoup de délivrance. Merci pour la visitation. Il y a des hommes et des femmes qui sont libérés. Seigneur, je te montre toutes ces femmes qui sont en train de prier pour un bébé. Si tu voulais un bébé, tu voulais un enfant. Gardez les mains sur le ventre. Au nom de Jésus. Seigneur, je te montre cette femme qui vient de passer dix ans de stérilité. Il n'y a jamais conçu. Jamais, jamais dans le mariage. Je proclame la victoire. Bientôt tu vas concevoir. Je prie pour cette femme qui vient de passer quatorze ans. Toi qui vient de passer quatorze ans. Et la foi. Ouvre la bouche. Remercie le Seigneur. Toi qui vient de passer huit ans. Onze ans. Il y a une femme qui vient de passer huit ans. Il y a une autre de onze ans. Et la foi. Au nom de Jésus. Je prie pour toute femme qui est en train de prier pour un enfant. Au nom de Jésus. Il y a un jeune couple qui vient de passer trois ans. Mais pendant ces trois ans, il y a déjà eu trois fausses couches. Au nom de Jésus. Bientôt tu vas concevoir un enfant. Et qui va naître. Au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la visitation. Au nom de Jésus. Je te remercie Seigneur. Il y a une femme qui est enceinte. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Elle est déjà enceinte. Au nom de Jésus. Mais le médecin te dit qu'il y a une mauvaise croissance. Et que l'enfant ne grandit pas normalement. On te propose même de tuer cet enfant. Au nom de Jésus. Je proclame la vie. Je déclare la vie sur cet enfant. Cet enfant va croître. Il va naître en bon état. Au nom de Jésus. Que tu les plans cette année. Que si cet enfant soit détruit. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour la visitation. Il y a la guérison. Toi qui souffres de hypertension. Tu es libéré. Tu es guéri. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Je prie pour ces trois personnes qui souffrent du cancer. Tu visites trois personnes. Il y a trois personnes qui sont visitées. Qui souffrent du cancer. Parmi les trois. Il y a un qui souffre du cancer du côlon. Et l'autre un homme qui souffre du cancer de prostate. Au nom de Jésus. Recevez la guérison. Six étoiles. Ouvre la bouche. Remercie le Seigneur. Et une femme qui souffre de la sécheresse vaginale. Tu as essayé beaucoup de médicaments. Mais le Seigneur te visite d'une façon extraordinaire. Au nom de Yeshua. Il y a deux hommes. Et une femme qui souffre de l'estomac. Au nom de Jésus. Recevez la guérison. Je prie pour cette femme qui souffre au niveau du dos. Au nom de Jésus. Garde ta main sur le dos. Il y a des hommes et des femmes qui sont visités. Qui souffrent du dos. Si tu souffres au niveau du dos. Mets la main sur le dos. Là où tu souffres. Il y a quelqu'un qui souffre de l'ernie discale. Le Seigneur te délivre. Au nom de Jésus. Je prie pour cette personne qui souffre de la constipation. Ça fait deux semaines que tu ne peux pas aller au ciel. Au nom de Jésus. Tu es délivré. Au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la guérison de cet homme et de cette femme qui souffre de la migraine. Toi qui souffres de la migraine. Et la foi. Garde tes mains sur la tête. Au nom de Jésus. Merci Yeshua. Merci pour la visitation. Il y a quelqu'un qui souffre au niveau de l'oreille. Garde la main sur l'oreille. Il y a même des jours où il y a la puce qui sort de l'oreille. Aujourd'hui tu es visité. Je te remercie Seigneur. Il y a trois femmes et un homme qui sont guéris. Qui avaient le virus VIH. Qui avaient le sida. Aujourd'hui vous êtes visités. Je prie pour la victoire. Si c'est toi. Ouvre la bouche et remercie le Seigneur. Il y a des enfants qui sont visités. Il y a un enfant qui a des plaies sur la peau. Au nom de Jésus. Tu es guéri. Tous les enfants qui prient avec moi. Et la foi. Au nom de Jésus. Il y a deux filles qui souffrent au niveau des yeux. Et la foi. Au nom de Jésus. Merci pour cette jeune fille qui est délivrée de la dépression. Il y a beaucoup d'enfants qui sont délivrés. Au nom de Jésus. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Cet homme qui souffre de l'impuissance sexuelle. Tu es libéré. Toi qui souffres au niveau des yeux. Et la foi. Toi qui as des problèmes d'insuffisance rénale. Je ne peux pas citer toutes les maladies. Mais le Seigneur vous visite. Les femmes qui ont mis la main sur le ventre. Nous venons parce que nous avons la foi. Nous venons parce que nous croyons en ton amour. Nous venons parce que nous croyons en ta générosité. Tu es un Dieu bon. Ta bonté dure à jamais. Je te remercie pour tous ceux qui sont en train de sentir ta présence. Il y a deux personnes qui sont déjà tombées par terre. Dans le nom de Jésus. Que ses esprits quittent son corps. Au nom de Jésus. Que les esprits quittent ses corps. Parce que le corps c'est le temple de Dieu. Merci pour la délivrance. Au nom de Jésus. Une femme qui est en train de vomir. Au nom de Jésus. Une autre personne est en train de bailler. Tu sens des manifestations. Il y a une autre qui fait des gaz. Il y a une délivrance spéciale. Il y a des gens qui sont délivrés. Beaucoup de gens qui sont délivrés. Merci Seigneur. Nous brisons les chiens du diable. Dans le nom de Jésus. Je marche sur les serpents. Tu nous donnes le pouvoir de marcher sur les serpents. Sur les scorpions. Sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra nous nuire. Merci Seigneur pour la délivrance. Il y a deux personnes qui sont en train de prier pour le travail. Ils sont dans le chômage. Bientôt le Seigneur ouvre une porte pour vous. Dans le nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui a passé des années dans le chômage. Tu as tout fait. Mais tu n'as jamais eu du travail. Mais le Seigneur brise le lien au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour la personne qui est délivrée du tabac. Tu es accro au tabac. A la cigarette. Mais au nom de Jésus. Tu es délivré. Et il y a un jeune homme qui est lié par la drogue. Tu es délivré au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la délivrance. Il y a deux personnes qui sentent la nausée. Il y a le délivrance. Le Seigneur fait de briser le lien au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour les deux filles qui sont en train de prier pour le mariage. Bientôt tu vas rencontrer l'homme qui va t'épouser. Et qui est envoyé par le Seigneur dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour les deux personnes qui sont guéries du cancer. Il y a deux personnes qui souffrent du cancer. Vous êtes guéries au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui a mis la main sur l'oreille. Tu sens beaucoup de douleur au nom de Jésus. Maintenant même que tu mets la main sur ton oreille. Reçois la guérison au nom de Jésus. Il y a deux personnes qui sentent la chaleur dans le dos. Le Seigneur te doit guérir ceux qui souffrent du dos. Si tu souffres au niveau du dos, mets-toi là où tu souffres. Au nom de Jésus. Reçois la guérison. Il y a deux personnes qui souffrent du Covid-19. Vous avez le corona. Mais soyez guéris. Vous allez recevoir la guérison au nom de Jésus. Il y a une femme qui a mis ses mains sur le ventre. Parce que tu as des douleurs. C'est comme le feu. Tu sens comme le feu dans le ventre. Tu n'es pas enceinte mais tu as beaucoup de douleurs. Que ces douleurs cessent. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour la personne qui est guérie des intestins. Ça fait longtemps que tu souffres des intestins. Aujourd'hui c'est ton jour de guérison. Merci Seigneur. Merci pour la femme qui vient de passer 17 ans. Il y a une femme qui prie pour un enfant. Qui vient de passer 17 ans sans enfant. Dans le mariage. Sans conception. Sans une seule conception. Mais bientôt tu vas concevoir. Alléluia. Avant la fin de l'année. Tu vas concevoir au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci. Merci. Alléluia. Il y a un couple. Un homme et une femme. C'est temps de prier ensemble. L'homme a mis la main sur le ventre. Et la femme vient de passer 8 ans sans enfant. Au nom de Jésus. Tu vas concevoir bientôt. Au nom de Jésus. Il y a une femme qui vient de prier pour un enfant. Tu veux un enfant. Tu pleures. Il y a une femme qui pleure sur le lit. Mais tu es déjà enceinte. Au nom de Jésus. Reçois la délivrance. Merci Seigneur. Merci pour la personne qui a des difficultés à uriner. Parfois quand tu urines tu vois le sang. Mais aujourd'hui le Seigneur t'a guéri. Au nom de Jésus. Il y a un homme qui souffre de l'Alzheimer. Alléluia. Tu es guéri au nom de Jésus. Merci pour l'enfant qui est guéri des bons chutes. Il y a des enfants qui sont guéris. Si tu es un enfant. Et la foi que le Seigneur t'a visité. Mets-la, mets-la où tu souffres. Ou si tu pries pour ton enfant. Et l'enfant n'est pas avec toi. Mets ta main sur le cœur. Parce qu'il y a des enfants qui sont guéris. Il y a un enfant qui souffre de l'autisme. Tu es guéri au nom de Jésus. Il y a deux hommes qui souffrent de l'impuissance sexuelle. L'un souffre de l'impuissance sexuelle. Et l'autre souffre de la dysfonction érectile. Vous êtes guéri. Vous êtes délivré au nom de Jésus. Il y a une femme qui a un abcès dans la partie génitale. Au nom de Jésus, tu es guéri. Ressort la guérison. Merci Seigneur pour ta présence. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Que chaque personne ouvre sa bouche. Ouvre ta bouche. Dis quelque chose. Remercie le Seigneur pour ce qu'il fait maintenant. Remercie le Seigneur pour les délivrances. Remercie le Seigneur pour toutes ces personnes qui sont touchées. Ouvre ta bouche. Manifeste ta joie. Commence à remercier le Seigneur pour ta délivrance. Même si tu ne sens rien. Même si tu n'es pas encore cité dans la maladie. Mais remercie le Seigneur parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont tentées de te toucher. Il y a quelqu'un qui a mis sa main sur le bras droit. Tu as beaucoup de douleur. Avant la fin de la prière, tu seras complètement guéri. Il y a quelqu'un qui est en train de bailler tout le temps. Depuis le commencement, tu bailles. Le Seigneur te délivre. Merci Seigneur. Merci pour ta délivrance. Il y a quelqu'un qui est guéri de l'hépatite C. Si c'est toi qui souffres de l'hépatite C, et la foi, il y a la présence du Saint-Esprit. Il y a les gens qui sont délivrés au nom de Jésus. Nous avons le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Au nom de Jésus, je brise toutes les chaînes du diable. Il y a quelqu'un qui souffre de la constipation. Ça fait des années, plus de dix ans que tu souffres de la constipation. Le Seigneur te guérit. Toi qui souffres de la WC. Le Seigneur t'a visité. Et la foi. Au nom de Jésus. Il y a une femme qui saigne beaucoup. Il y a des règles abondantes. Tu as pris toutes sortes de médicaments. Ça n'a pas marché. Le Seigneur t'a guéri. Toi qui as des douleurs au niveau de l'œil. Tu es guéri au nom de Jésus. Reçois la délivrance. Merci Seigneur pour ta présence. Je ne peux pas citer tout le monde. Je ne peux pas parler de tout le monde. Mais il y a beaucoup de personnes qui sont délivrées. Toi qui as mis ta main sur le pied. Tu as des douleurs au niveau du pied. C'est comme s'il y a un clou dans le pied. Et la foi. Tu es guéri au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui a des plaies dans la bouche. Le Seigneur t'a guéri. Alléluia. Toutes les femmes qui ont mis la main sur le ventre. Je bénis tous les enfants qui sont nés à travers ces prières. Je les protège. Je détruis les plantes de sautant sur ces enfants. Je prie pour tous les bébés qui sont dans le ventre. Garde les Seigneurs. Que ta main reste sur eux. Au nom de Jésus. Que ta volonté soit faite. Je détruis l'esprit de fausse couche. Au nom puissant de Jésus. Tu es Sabaoth. Tu es Elohim. Tu es Adonai. Tu es Chiquenu. Tu es Rafa. Tu es Jairé. Tu ne changes pas. Tu es le même hier. Tu es le même aujourd'hui. Tu es le même éternellement. Sabaoth. Qui est comme toi Seigneur. Merci pour ces délivrances. Merci pour tous ces gens qui sont délivrés. Tu es ici. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour toutes ces femmes qui sont délivrées. Il y a une force spéciale pour les femmes qui sont stériles. Si tu n'as jamais conçu. Garde la main sur le ventre. Il y a beaucoup de femmes qui sont délivrées. Au nom de Jésus. Il y a une femme qui est tombée par terre. Il y a la puissance de Jésus. Au nom de Jésus. Merci pour la délivrance. Alléluia. Toi qui viens de passer 13 ans de stérilité. Le Seigneur t'a délivré. Je demande à toute femme qui n'a jamais conçu. Garde ta main sur le ventre. Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui sont visitées d'une façon spéciale. Toi qui viens de passer 9 ans. Toi qui viens de passer 12 ans. Toi qui viens de passer 17 ans. La puissance de Jésus est sur toi. Il y a la délivrance au nom de Jésus. Il y a une femme qui a déjà un enfant. Mais ça a 18 ans que tu n'as jamais conçu. Mais le Seigneur te délivre. Merci pour la délivrance. Merci pour tous ces enfants. Merci pour tous ces bébés qui vont naître. Il y a une grande puissance de délivrance. Je demande à toute femme qui veut un enfant. Garde ta main. Si ton mari est avec toi. Qu'il garde sa main sur ton ventre. Il y a une action spéciale pour les bébés. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Il y a une force spéciale. Une action spéciale pour toute femme qui veut un enfant. Si tu veux un enfant. Garde ta main. Parce qu'il y a une puissance qui se manifeste. Il y a beaucoup de bébés qui vont naître. A travers cette prière. Merci Seigneur. Merci pour la délivrance. Merci pour cette femme qui a nous passé 23 ans. De stérilité. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Gloire à toi Seigneur. Gloire à toi. Parce que tu l'as fait pour Sarah. Tu l'as fait pour Rebecca. Tu l'as fait pour Rachel. Seigneur. Tu l'as fait pour Anne. Au nom de Jésus. Tu ne change pas. Tu ne change pas. Tu es le même hier. Tu es le même aujourd'hui. Au nom de Jésus. Si tu n'as jamais conçu. Ou si ça fait longtemps que tu ne conçois pas. Ou tu as toujours des fausses couches. Il y a une force spéciale. Ouvre ta bouche. Et remercie le Seigneur pour la visitation spéciale. Il y a une force spéciale aujourd'hui. Merci Seigneur. Merci. 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 Il y a deux personnes qui sont allées de vomir. Au nom de Jésus. Vous avez mangé du poison. Le Seigneur vous délivre. Il y a quelqu'un qui souffre de l'hémorroïde. Au nom de Jésus. Un homme qui souffre de l'hémorroïde. Le Seigneur te libère. Tu es libéré. Tu es guéri. Il y a deux hommes qui sont bloqués dans les finances. Tout ce que vous faites ne marche pas. Tous les projets ne marchent pas. Mais le Seigneur crée le chemin. Il a ouvert la main rouge. Rien n'est impossible à lui. Il y a deux filles qui sont allées de prier pour le mariage. Le Seigneur crée le chemin. Bientôt vous allez rencontrer les hommes qui seront vos maris. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour la délivrance. Il y a trois femmes qui souffrent de l'infection vaginale. Je te remercie parce que tu les visites. Recevez la guérison. Quelqu'un qui souffre du cancer du sang. Aujourd'hui. Ouvre ta bouche et remercie le Seigneur. Toi qui vis avec le VIH, le virus d'IH, le SIDA. Le Seigneur te guérit. Recevo la guérison. Tu as mal au niveau du dos. Garde ta main sur le dos. Parce qu'il y a une puissance spéciale de guérison. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui souffre au niveau du talon. C'est comme s'il y a un clou dedans. Le Seigneur te délivre. Il y a une femme qui a beaucoup de vertiges tout le temps. Le Seigneur te guérit. Recevo la guérison. Je prie pour ces personnes qui souffrent. Qui ont un problème de respiration. Tu respires difficilement. Au nom de Jésus. Garde ta main sur la poitrine. Et commence à respirer. Tu vas respirer normalement. Au nom de Jésus. Il y a trois personnes qui sont guéries du diabète. Il y a deux femmes et un homme qui souffrent du diabète. Au nom de Jésus. Vous êtes libérés. Vous êtes guéris. Deux femmes qui souffrent du cancer. Au nom de Jésus. Recevez la guérison. Quelqu'un qui souffre au niveau du foie. Il y a un problème de cirrhose. Il y a le ventre qui est gonflé. Le Seigneur te guérit. Recevo la guérison. Il y a une jeune fille qui souffre de la dépression. Je prie pour cette fille qui souffre de la dépression. Au nom puissant de Jésus. Merci pour la visitation. Seigneur. Il y a un enfant qui souffre de l'épilepsie. Reçois la guérison. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci. Merci pour la visitation. Alléluia. Je vais demander à tout le monde de remercier le Seigneur. Parce que Jésus nous a donné le pouvoir. Le pouvoir d'écraser les serpents. Décraser les scorpions. Et rien ne pourra nous nuire. Dans le nom de Jésus. Tu visites ton peuple. Je prie pour tous les enfants qui sont tentés de prier avec moi. Si tu es un enfant. Garde la main alors que tu souffres. Le Seigneur te guérit. Un enfant qui souffre. Qui a un problème d'asthme. Qui souffre de l'asthme. C'est héréditaire. Que son lien héréditaire soit brisé au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci. Il y a des personnes qui souffrent de l'hépatite C. Si c'est toi qui souffres de l'hépatite C. Ouvre la bouche. Remercie le Seigneur. Il y a la puissance de Je suis. Je te remercie. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Remercie le Seigneur. Ouvre la bouche. Jésus tu as de la compassion. Et dans ta main. Et touche tous ces gens Seigneur. Beaucoup de guérison. Il y a deux hommes qui ont un problème de dysfonctionnement érectile. Si c'est toi. Ouvre la bouche. Remercie le Seigneur. Je prie pour cette personne qui souffre de l'intestin. Toi qui as un problème de l'intestin. Au nom de Jésus. Aie la foi. Que le Seigneur te guérit. Toi qui marches sur les béquilles. Une maman qui marche sur les béquilles. Lâche les béquilles. Et marche au nom de Jésus. Toi qui as mis ta main sur l'épaule gauche. Le Seigneur te guérit. Que toutes ces douleurs cessent. Je ne peux pas citer toutes les maladies. Mais il y a beaucoup qui sont visités. Je te remercie Seigneur. Pour tous les miracles. Pour les gens qui sont visités déjà. Il y a quelqu'un qui a déjà senti la manifestation. Pendant les témoignages. Il y a une puissance de délivrance. Qui est en train d'agir maintenant. Il y a quelqu'un qui est délivré. Qui est guéri de l'asthme. Depuis ton enfance. Tu souffres de l'asthme. A partir d'aujourd'hui. Tu es guéri. Aie la foi. Parce que tu es guéri. Merci Seigneur. Pour les deux hommes et la femme. Qui sont alcooliques. Vous n'êtes lié par l'alcoolisme. Au nom de Jésus. Vous êtes délivré. Recevez la délivrance. Au nom de Jésus. Il y a deux personnes qui souffrent énormément. Au niveau du dos. Mets la main là où tu souffres. Il y a une maman qui est par terre. Il y a ces deux filles. Qui ont mis les mains sur son dos. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Il y a trois personnes. Qui sentent la nausée. Il y a une personne qui est en train de vomir. Maintenant. Pendant la prière. Au nom de Jésus. Tu es délivré. Que tout ce démo fuit. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Il y a une femme qui sent les vertiges. Tu perds l'équilibre. Tu es en train de bailler. Au nom de Jésus. Tu fais même des gaz. Le Seigneur te délivre. Je brise tous ces liens. Au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la délivrance. Il y a quelqu'un qui a mis sa main sur le ventre. Côté droit. Tu souffres du foie. Au nom de Jésus. Reçois la guérison. Il y a une femme qui a mis sa main sur le bas ventre. Que cette douleur cesse. Jésus. Que cette douleur cesse. Au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui a un problème de sommeil. Tu as envie de dormir toute la journée. La nuit et la journée. Tu as toujours envie de dormir. Au nom de Jésus. Sois délivré. Il y a quelqu'un qui a mis sa main sur sa cuisse. Gauche. Au nom de Jésus. Reçois la guérison. Il y a deux personnes qui sont guéries du cancer. Vous souffrez du cancer. Deux personnes qui sont de prier maintenant. Aiez la foi. Au nom de Jésus. Il y a une femme qui vient de passer 20 ans dans le mariage. Sans enfants. Le Seigneur crée le chemin pour toi. Tu vas concevoir bientôt. Au nom de Jésus. Merci pour ce couple. Il y a un homme et une femme. Vous venez de passer 16 ans dans le mariage. Sans enfants. Si c'est vous, commencez à remercier le Seigneur. Parce que le Seigneur vous visite. Il y a une femme qui a dû prier pour un enfant de 12 ans. Mais qui n'a jamais eu un deuxième enfant. Mais le Seigneur va te donner un deuxième enfant. Au nom de Jésus. Je prie pour toutes les femmes qui sont de prier pour les enfants. Si tu as dû prier pour un enfant. Mettez en main sur le ventre. Aiez la foi. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci, merci, merci. Pour la personne qui est guérie de l'hépatite B. Il y a une personne qui est guérie de l'hépatite B. Et l'autre de l'hépatite C. Aiez la foi. Au nom de Jésus. Il y a un homme qui a mis en main sur son tibia. Tu as beaucoup de douleur. Tu n'arrives même pas à marcher. Mais à la fin de la prière. Tu vas marcher au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour cette guérison du diabète. Il y a quelqu'un qui souffre du diabète. A un stade avancé. Tu n'arrives même plus à voir. Tu as un problème de vision. Mais aiez la foi. Calme ta main sur ton cœur. Le Seigneur te visite. Il y a la puissance de Jésus. Tu es guéri au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui est en train de marcher sur les béquilles. Tu marches sur les béquilles. Ça fait des mois que tu marches sur les béquilles. Je te demande d'avoir la foi. Et de faire un pas de la foi. Lève-toi. Je dis lève-toi. Et marche au nom de Jésus. Parce que le Seigneur te visite. Il y a une femme qui est en train de tuer ovarien. Tu ne seras pas opéré. Le Seigneur t'opère. Le Seigneur t'a guéri au nom de Jésus. Il y a une personne qui est guérie du cancer d'intestin. Tu souffres du cancer d'intestin au nom de Jésus. Reçois la guérison. Il y a une femme adulte qui souffre de l'incontinence urinaire. Chaque fois que tu te lèves le matin, tu trouves que tu as fait pipi au lit. Mais le Seigneur t'a guéri. Il y a deux personnes qui souffrent au niveau du ventre, au niveau de l'estomac et la foi. L'autre, c'est la foi. Gardez vos mains sur le ventre. Au nom de Jésus. Alléluia. Il y a une maman qui est en train de pleurer. Tu pleures. Tu es sur le lit. Au nom de Jésus. Tout ce que tu fais est bloqué. Tout ce que tu fais est bloqué. Tu es délivré. Au nom de Jésus. Ta vie est délivrée. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Merci. Merci pour la personne qui est guérie de la WC. Il y a quelqu'un qui souffre de la WC. Un homme qui souffre de la WC. Au nom de Jésus. Tu es guéri. Au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui a un problème de perte de mémoire. Toi qui oublies tout le temps. Chaque fois que tu penses à quelque chose, tu as oublié. Le Seigneur t'a guéri. Au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui a mis sa main sur l'oreille. Tu as beaucoup de douleur au niveau de l'oreille. Et la foi que tu es guéri. Le Seigneur t'a guéri. Il y a quelqu'un qui a enlevé les lunettes. Tu as mis ta main sur les deux yeux. Le Seigneur t'a guéri. Merci Seigneur. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Ceux qui sentent la manifestation. Et ceux qui ne sentent pas la manifestation. Tout ce qui compte. C'est s'attendre à la visitation. C'est avoir la foi. Au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui a un problème de mauvaise odeur. Tu dégages une mauvaise odeur. Partout où tu vas. Les gens te fuient. Mais à partir d'aujourd'hui. Le Seigneur te délivre. Tu sois délivré. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je sens la visitation. Je sens la puissance de Dieu. Au nom de Jésus. Il y a un enfant qui a un problème de respiration. Tu as une mauvaise respiration. Au nom de Jésus. Reçois la guérison. Je demande à tous ceux qui sont enlevé pour leurs enfants. Gardez vos mains sur le cœur. Si l'enfant n'est pas avec toi. Garde ta main sur le cœur. Et si l'enfant est avec toi. Mets ta main sur l'enfant. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Il y a deux filles qui sont délivrées. Qui sont enlevé pour le mariage. Le Seigneur ouvre le chemin. Au nom de Jésus. Il y a même des fiancées. En couple. Qui sont enlevé pour le mariage. Ça fait plus d'une année. Que le mariage est bloqué. Que les finances sont bloquées. Que tout est bloqué. Mais le Seigneur vient. Vous délivrer. Au nom puissant de Jésus. Merci pour la victoire. Merci pour la visitation. Merci pour cette personne qui souffre au niveau du pied. Ton pied est enflé. Au nom de Jésus. Tu es guéri. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui a un problème de nez sciatique. Veuillez la foi. Que le Seigneur te guérit. Je ne peux pas citer toutes les maladies. Il y a beaucoup de personnes qui sont visitées. Il y a beaucoup de personnes qui sont guéries. Certaines sont guéries instantanément. D'autres verront la guérison plus tard. Au nom de Jésus. Je confesse la victoire. Je confesse la vie. Sur toutes les femmes qui ont un enfant dans le ventre. Au nom de Jésus. Il y a beaucoup de gens qui sentent la manifestation maintenant. Il y a quelqu'un qui sent la manifestation sur le cou. Tu as mis ta main sur le cou. Reçois la guérison. Au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui est délivré de la drogue. Tu es lié par la drogue. Au nom de Jésus. Il y a une puissance. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Yahweh. Il y a une puissance qui se manifeste dans quelqu'un qui est tombé par terre. Tu sens le feu dans ton corps. Dans le nom de Jésus. Tu es délivré. Reçois la délivrance. Au nom de Jésus. Il y a deux personnes qui sont par terre. Maintenant même pendant la prière. Je confesse le nom de Jésus. Et je redonne à tous ces esprits de sortir du temple de Dieu. Dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a un homme qui est alcoolique. Aujourd'hui tu es délivré. Au nom de Jésus. Il y a deux personnes qui sont en train de vomir. Parce que vous avez mangé du poisson. Aujourd'hui c'est le jour de ta délivrance. Merci Seigneur pour la délivrance. Merci pour la visitation. Il y a une femme qui vient de passer huit ans sans enfant. Aujourd'hui tu es délivré. Et bientôt tu vas concevoir. Il y a un autre couple. Venu de passer treize ans. Vous avez un enfant. Mais vous n'avez pas pu avoir un deuxième enfant. Le Seigneur va vous donner un enfant. Il y a une femme qui est pour son bébé qui est dans le ventre. Le médecin t'en dit que ton enfant a la trisomie 21. Mais ton enfant va naître en bonne santé. Je détruis cette trisomie 21. Au nom de Jésus. Commence à remercier le Seigneur. Garde tes mains sur le ventre. Et remercie le Seigneur pour la guérison de ton bébé. Qui va naître en bonne santé. Et quand ton bébé va naître. Il faudra témoigner pour la gloire de je suis. Merci Seigneur. Merci pour la personne qui souffre au niveau des poumons. Il y a quelqu'un qui a tout souffert au niveau des poumons. Au nom de Jésus. Tu es guéri. Ressois la guérison. Tu vas commencer à bien respirer. Il y a quelqu'un qui sent des douleurs. Au niveau de la cuisse droite. Le Seigneur te guérit. Ressois la guérison. Au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui souffre de l'hypertension. Deux hommes qui souffrent de l'hypertension. Au nom de Jésus. Que la tension soit normale. Merci Seigneur. Merci pour la personne qui est guérie de l'estomac. Tu souffres de l'estomac. Mets ta main où tu souffres. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour l'éternité. Merci pour la puissance. Merci pour la visitation. Merci pour tous ces gens qui sont en présence. Alléluia. Il y a deux personnes qui souffrent au niveau du dos. Le Seigneur te guérit. Si tu souffres au niveau du dos. Mets ta main où tu souffres. Il y a quelqu'un qui a mis sa main sur le genou. Au nom de Jésus. Ressois la guérison. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Je demande à tout le monde de manifester la foi. N'attends pas la guérison pour remercier le Seigneur. Rémercier le Seigneur pour ce qu'il fait maintenant. Parce que c'est la main puissante. C'est la bonne main droite triomphante et à l'action. Maintenant même que je prie. Il y a des gens qui sont en train d'être délivrés. Il y a la puissance de Dieu qui se manifeste. Toi qui écoutes. Toi qui prie avec moi. Ouvre ta bouche. Rémercier Dieu pour ce qu'il fait pour les autres. Et ce qu'il fait pour toi. Même si tu ne sens rien. Même si je ne cite pas ta maladie. Mais manifeste ta foi. La foi c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Les choses qu'on ne voit pas. Il y a deux personnes qui souffrent des migraines. Gardez vos mains sur la tête. Au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui est guéri de l'épilepsie. Au nom de Jésus. Il y a trois personnes qui sont guéries du cancer. Au nom de Jésus. Parmi les trois. Il y a quelqu'un qui a le cancer de foi. Le Seigneur t'a guéri. Au nom de Jésus. Il y a une femme qui est paralysée. Tu es sur le lit. Tu ne peux rien faire de toi-même. Tu es indépendante des autres. Mais à partir d'aujourd'hui. La puissance de Dieu est à visiter. Et tu vas quitter ce lit. Et tu vas marcher toi-même. Merci Seigneur pour cette personne qui est guérie de l'hémorroïde. Il y a beaucoup de guérisons. Il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui sont guéries. Au nom de Jésus. Toi qui es lié par la masturbation. Une femme qui es liée par la masturbation. L'esprit de masturbation. Une femme et une fille. Au nom de Jésus. Soyez délivrés. Vous êtes délivrés. Toi qui souffres du kyste utérien. Il y a une femme qui a un problème du kyste utérien. Tu es guérie. Au nom de Jésus. Toi qui a un problème de respiration. Il y a quelqu'un qui a un problème de respiration. Au nom de Jésus. Commence à respirer. Tu vas respirer normalement. Il y a quelqu'un qui prie pour un membre de la famille. Qui souffre du covid. Un parent qui est à l'hôpital. Qui souffre du covid. Au nom de Jésus. Ton parent va sortir vivant. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour la visitation. Merci pour ce temps que tu guéris. Qui souffre de l'insuffisance rénale. Au nom de Jésus. Il y a une femme et deux filles. Qui ont un problème de bouton. Le visage est plein de bouton. Vous avez tout essayé. Mais le Seigneur vous guérit. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour la personne qui souffre au niveau des yeux. Tu souffres au niveau des yeux. Tu as tout le temps des larmes. Mais le Seigneur guérit tes yeux. Et il y a quelqu'un qui souffre de l'asthme. Tu souffres de l'asthme. A partir de aujourd'hui tu es guéri. Au nom de Jésus. Il y a un homme qui souffre de l'impuissance. Un homme qui souffre de l'impuissance. Et un autre qui souffre de la dysfonction érectile. Au nom de Jésus. Vous êtes guéri. Alléluia. Je te remercie Seigneur pour ta puissance. Il y a une grande délivrance. Il y a une femme qui est en train de crier. Tu es en train de pleurer. Tu es par terre. Alléluia. Il y a un homme qui prie pour sa femme. Sa femme est en train de crier. Elle est en train de s'enrouler par terre. Au nom de Jésus. Ta femme est délivrée au nom de Jésus. Merci Seigneur. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. C'est le moment de remercier le Seigneur. Merci Seigneur pour ta visitation. Merci pour ta puissance. Il y a une femme qui souffre de l'anémie. Le Seigneur t'a guéri. Toi qui souffres des intestins. Alléluia. Commence à remercier le Seigneur. Au nom de Jésus. Il y a un enfant. Un enfant qui n'arrive pas à parler. Un enfant de plus de 5 ans qui ne parle pas. Que ton enfant soit guéri. Que ton enfant parle. Que ton enfant soit délivré au nom de Jésus. Il y a un homme qui est lié dans ses affaires. Rien ne marche. Il y a de la sorcellerie qui t'a bloqué. Aujourd'hui tu es délivré au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui sent déjà la manifestation dans tout le corps. A partir de la tête jusqu'au pied. Tu sens comme si c'était de l'électricité. Il y a la puissance de Je suis qui se manifeste. Merci Seigneur pour les gens qui sentent d'être guéris au niveau du dos. Il y a des hommes et des femmes que le soigner touche. Toi qui souffres au niveau du dos. Tu prends même les calmants. Ça ne marche pas. Mais le Seigneur t'a guéri. Il y a quelqu'un qui a un problème au niveau de la colonne vertébrale. Le Seigneur t'a guéri. Tu as passé toute la nuit sans dormir. Mais le Seigneur t'a guéri. Merci Seigneur. Alléluia. Il y a quelqu'un qui a mis sa main sur la côte droite. Tu as des douleurs au niveau de la côte droite. C'est un homme. Le Seigneur t'a guéri. Il y a la puissance qui se manifeste. Il y a une femme qui est le Seigneur des livres. Qui est liée par l'esprit d'adultère. Tu trompes très souvent ton mari. Mais tu veux la délivrance. Ça ne marche pas. Mais aujourd'hui tu es délivré. Au nom de Jésus. Le Seigneur te visite. Il y a une fille qui est en train de vomir pendant la prière. Au nom de Jésus. Le Seigneur te délivre. Tous les liens ancestraux. Au nom de Jésus. Alléluia. Il y a des liens familiaux. Le Seigneur te délivre. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour la visitation. Merci pour la puissance. Je sens la délivrance. Il y a des gens qui sont délivrés. Il y a quelqu'un qui est délivré de l'esprit d'un colère. Tu as une colère démoniaque. Mais le Seigneur te délivre. Au nom de Jésus. Tu deviens insupportable dans la famille. Mais à partir d'aujourd'hui. Le Seigneur va se manifester à travers toi. Au nom de Jésus. Il y a deux femmes et un homme. Qui sont tombés par terre. Le Seigneur vous délivre. Il y a une femme qui est en train de se rouler par terre. Tu cries. Et je prends autorité à tous ces démons. Je les ordonne de sortir du temple de Dieu. Au nom puissant de Jésus. Rien ne peut te résister Seigneur. Rien ne peut résister ta parole. Quand tu parles. Quand tu ouvres. Quand tu ordonnes. La chose existe. La chose arrive. Personne ne peut limiter ta puissante main. Il y a quelqu'un qui a mis sa main sur la poitrine côté gauche. Que cette douleur cesse. Au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui a un problème de nerciatique. Le Seigneur te guérit. Deux personnes qui souffrent de la dépression. Gardez vos mains sur la tête. Parce que le Seigneur vous visite. Il y a une fille qui vient de passer plus d'un mois. Tu pries pour le mariage. Le Seigneur ouvre le chemin. Ça fait des années que tu as attendu d'être marié. Le Seigneur va te connecter avec quelqu'un qui sera ton époux au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour les femmes qui sont en train de prier. Je te montre les femmes qui prient pour la conception. Il y a des femmes qui prient pour un enfant. Il y a une femme qui vient de passer 17 ans dans le mariage. Sans aucune conception. Le Seigneur te guérit. Te délivre. Tu vas concevoir au nom de Jésus. Il y a une femme qui vient de passer 9 ans. 11 ans. Et une autre de 8 ans. Le Seigneur est en train de libérer beaucoup de femmes. Si tu veux un enfant, mets ta main sur le ventre. Que ce soit celle qui n'a jamais conçu ou qui a conçu, qui ne peut plus concevoir. Le Seigneur est capable. Ayez la foi. Ouvre la bouche et remercie le Seigneur. Il y a une maman qui prie pour son enfant. Ton enfant a une grande température. Je prie Seigneur. Je prie pour cet enfant. Que la température soit normale. Et que l'enfant vive pour ta gloire au nom de Jésus. Je prie pour tous les enfants. Si tu es avec ton enfant, mets ta main sur l'enfant. Si l'enfant n'est pas avec toi, mets ta main sur le cœur. Parce que le Seigneur est en train de guérir. Il y a des enfants qui sont touchés. Il y a deux personnes qui sont guéries du cancer. Parmi ces deux personnes, il y a un qui souffre du cancer des poumons. Le Seigneur te délivre. Il y a quelqu'un qui est guéri de l'hémoryde. Un homme qui souffre de l'hémoryde depuis des années. Ayez la foi que le Seigneur t'a visitée. Il y a quelqu'un qui a tout le temps des cauchemars. Tu as beaucoup de mauvais rêves. Quand tu dors, garde tes mains sur la tête. Et ayez la foi. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui a des douleurs au niveau des yeux. Tu portes même des lunettes. Tu as enlevé les lunettes. Tu as mis tes doigts sur les yeux. Le Seigneur te guérit. Et la foi, au nom de Jésus. Il y a des femmes qui ont un problème de fibromes. Au nom de Jésus, le Seigneur vous guérit. Merci Seigneur, je te montre cette fille qui souffre pendant la période de menstruation. Ayez la foi que le Seigneur t'a visitée. Il y a quelqu'un qui prie, qui est sur un lit. Ça fait plus d'une année que tu es sur le lit. Que tu n'arrives même pas à marcher. Je proclame la victoire. Que le royaume de Dieu soit sur toi. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Au nom de Jésus, hallelujah. Merci Seigneur. Merci pour cet homme qui n'avait pas de spématozoïdes. Zéro spématozoïde. Il ne pouvait pas avoir un enfant avec sa femme. Mais à partir d'aujourd'hui, le Seigneur te délivre. Et tu vas avoir les spématozoïdes. Et ta femme va concevoir au nom de Jésus. Il y a des personnes qui souffrent. Tu as le VIH, le SIDA. Le Seigneur vous guérit au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour la personne qui est délivrée de l'esprit de la peur. Il y a une femme qui est liée par l'esprit de la peur. Tu ne peux même pas dormir la nuit. Tout le temps, tu as peur. A tel point que tu ne veux même plus sortir de la maison. Sois délivrée. Je parle. C'est l'esprit de la peur. Libère ma soeur au nom de Jésus. Hallelujah. Merci Seigneur. Merci, merci, merci pour la puissance. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Remercier le Seigneur. Ouvrez la bouche. Ayez la foi. Si le Seigneur guérit les autres. Si le Seigneur délivre les autres. Il peut te délivrer. Il y a deux hommes qui sont liés. Leur business est lié. Tes affaires sont liées. Ton commerce est lié. Tout ce que tu fais est lié. Mais aujourd'hui, le Seigneur te visite. Tu es délié. Tu es libéré. Hallelujah. Il y a une femme qui a été ensorcelée. Tout ce que tu fais ne marche pas. Au travail, ça ne marche pas. A la maison, ça ne marche pas. Mais aujourd'hui, je suis ta visiter. Merci pour la délivrance. Il y a quelqu'un qui a une toux sèche. Au nom de Jésus. Tu es délivré. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour la personne qui est guérie. De l'oreille. L'oreille te fait mal, mais tu es guérie. Les intestins sont guéris. Au nom de Jésus. Toi qui a des cauchemars la nuit. Le Seigneur te guérit. Il y a beaucoup de personnes qui sont guéries. Et je ne peux pas citer tout le monde. Même si tu n'as pas senti la manifestation. Même si je n'ai pas cité ta maladie. Et la foi. Rendez grâce. Que tout le monde rende grâce. Merci Seigneur pour ce témoignage. A toi l'honneur. La puissance. Pour des siècles et des siècles. C'est dans l'honneur de Jésus que nous avons prié. Amen. Si vous êtes guéri. Ou si vous voyez des signes de guérison. Ou si vous voulez recevoir ce Jésus qui guérit les maladies. Vous pouvez nous appeler sur WhatsApp au plus grand 2. 486 87 43 70. Pour ceux qui sont au Canada ou aux Etats-Unis. Vous pouvez appeler au 613 462 93 52. Sous-titrage ST' 501